L'ONU réclame une aide d'urgence de 301 millions de dollars pour les Philippines. De quoi financer nourriture, santé, assainissement et abri jusqu'en mai. Un appel aux dons qui intervient 4 jours après le passage du typhon Ayan et alors que Mani s'est montré pour l'instant incapable d'aider les rescapés. Manuel Valls visé par une plainte pour provocation à la haine raciale. Le MRAP a saisi la cour de justice de la République. Il reproche au ministre ses propos sur le mode de vie des Roms qui avait suscité la polémique en septembre. C'est la première fois que le mouvement antiraciste s'en prend un ministre de gauche. L'Union Européenne se penche sur le chômage des jeunes. Après Berlin en juillet, la quasi-totalité des dirigeants sont à Paris pour un nouveau sommet sur la question. En septembre, 23,5% des jeunes européens étaient au chômage. Un chiffre qui cache de fortes disparités de 7,7% seulement en Allemagne. A 56% en Grèce ou en Espagne. L'assassinat du petit Valentin à nouveau devant la justice. Stéphane Moitoiret et son ex-compagne sont jugés en appel à Lyon. Et comme en première instance, il sera beaucoup question de responsabilité pénale. Il y a deux ans, le marginal avait été condamné à la perpétuité pour avoir tué de 44 coups de couteau le garçon de 10 ans en 2008. Le prix Médicis attribuait à Marie Dariussec pour Il faut beaucoup aimer les hommes. Dans ce roman, son 13e, l'écrivain et psychanalyste explore la passion, l'attente d'une femme. Un livre écrit en 18 mois, couronné dès le premier tour. Huit finalistes étaient en lice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada